Le coq chante, le jour pareil, tout s'éveille dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage. Les gars, excusez-moi, je fais le live dans le noir, je ne pourrais pas résister. Attendez, attendez. Le coq chante, le jour pareil, tout s'éveille dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt. Femme debout et du courage. Pilong, pon, pon, pilong, pon, pon, pilong, gaiement. Ayo, ayo, on jale, non, mais. Ayo, on jale, non, mais. Batini, mebikwang, batini, mebikwang. Adama. Oh là là. Oh là là. Ouais, je ne pouvais pas résister. J'ai cherché la chanson de Dadis Kamara. je suis en train de chercher le son le bon son de Dadis Kamara c'est oué oué tu as mis la chanson là où ils avaient sorti une chanson non oh mais en attendant je chante le coq chante le jour pareil tout s'éveille dans le village pour que le bon couscous soit prêt femme debout et du courage pilon pom pom pilon pom pom pilong gay ouais je cherchais la chanson des églisiens les églisiens sont où les églisiens pourquoi vous vous cachez depuis là que papa Kadi a donné le coq du mâteau les églisiens sont entrés en brousse ouais ouais oh là là attendez je crois que j'ai trouvé ça la chanson des églises et non 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 c'est pas ça on cherchait la chanson de et j'ai acheté la chanson de dadis kamara comme ça on commence le son avec le son de dadis kamara et de une bonne chanson comme ça là je n'arrive pas à retrouver voilà voilà ils t'encouragent aujourd'hui demain ils t'abandonneront dadis kamara il est encore temps le peuple souffle de cette bataille de le meilleur joueur africain dadis kamara ne baisse pas ta légende tu as été un grand joueur personne n'est pas le faire à ça mais aujourd'hui tu détruis l'étoile qui brille en toi et dadis kamara dadis kamara dadis kamara dadis kamara donc écoutez les gars je vais pas vous perdre le temps c'est la nuit je crois que vous êtes déjà en train de dormir pour beaucoup vous allez travailler demain matin dans les gars vraiment nous tous on a vécu cette histoire ici dans la toile les églisiens ont commencé avec l'histoire de dadis kamara ici dans la toile quelqu'un ne pouvait pas parler toute la meute se jetait sur toi j'ai une page de plus de 120 000 abonnés que les églisiens avaient éteignes pendant la canne simplement parce que je demandais les 3000 milliards de la canne qu'un tolo sirine tolo et toute sa troupe avait volé les églisiens le temps là ils étaient comme les abeilles les fourmis les fourmis maniens ils étaient méchants mon ami ils fermaient toutes les pages temps nous on a laissé le temps là passer non voici maintenant que leur papa le grand-père sardinat dit le 10 février lui-même il a dit tout le monde a entendu même si on dit que c'est l'intelligence artificielle même si on dit que c'est n'importe qui il a dit de sa bouche qu'il a donné des instructions fermes au ministre des sports de régler la situation des lions indomptables tout le monde a entendu quand le grand-père sardinat dit ça pour nous croiser entre eux là-bas non il fonctionne toujours avec leur part de haute instructions voilà alors que le père des hautes instructions qu'on appelle l'homme à la punk sans les hautes instructions et son bras séculier le moustachu décide que zang lui il appelle marc brice il importe marc brice que les églisiens eux-mêmes c'est eux qui ont donné le nom à marc brice que la brocante belge ils ont crié partout qu'eux ils ne veulent pas d'une brocante belge oh il a quel record il a entraîné quelle équipe personne ne le connaît on l'a chassé partout oh patati patata qu'est-ce que les églisiens ne nous ont pas dit ici sur marc brice qu'est-ce que les églisiens ne nous ont pas dit voilà dadis kamara qui convoque la brocante belge comme ils appellent marc brice notre tonton chou notre marc brice chou notre meilleur entraîneur depuis nipomniatchi celui qui nous avait amené à la coupe du monde notre meilleur entraîneur voilà qui le convoque à l'africa foot il fait tout un scénario parce que dadis kamara dans sa tête il est toujours à nobel voilà quelqu'un qui est à la tête d'une fédération mais il se comporte toujours comme s'il était en plein marché des chèvres à nobel il convoque le père d'autrui le père d'autrui poliment vient dadis kamara monte tout un scénario il demande aux gens de les bloquer au portail jusqu'à ce qu'il arrive parce que lui il veut toujours apparaître comme celui qui est gentil le héros tout ça on le bloque son bouledogue de tamo avec son ventre rempli de caca tamo avec son gros ventre rempli de tarot agresse carrément marc brice et syrin tolo à la barrière n'est ça il insulte même syrin tolo propre à la barrière tout le monde et les gens sont en train de filmer n'est ça le sauveur le n'gambin l'envoyé de dieu l'enfant c'est à dire que celui qui est dieu n'est rien à côté de lui il est blanc comme neige tout ce qu'il fait il a raison tout le monde a tort tout le monde est jaloux de lui mais ce qui est étonnant c'est que tout le monde qui est à côté de lui a quelque chose à lui reprocher mais c'est lui qui a toujours raison anyway il arrive non il dit non 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 laissez-les entrer laissez-les entrer on laissez-les portail entrer alors qu'il avait déjà monté tout un scénario il a refusé que les journalistes entrent à l'intérieur dont la personne qui a filmé est postée dans les réseaux sociaux à l'instant c'est quelqu'un dans son équipe et il avait monté tous ces scénarios parce qu'il croyait que quand ça va arriver dans les réseaux ça va montrer comment il est fort comment il est grand comment il peut humilier tout un représentant d'un ministre il peut humilier sa tutelle il peut humilier un blanc il insulte le blanc et tout le monde applaudit Mahamao il entre il commence à voir par Sirine Tolo il crie sur Sirine Tolo il crie jusqu'à la paix de la sécurité il dit chasse Sirine Tolo même si Sirine Tolo c'est un bandit c'est un voleur quand il est en mission envoyé par le Mincep dans un service qui est sous sa tutelle franchement l'agresser comme ça avait été fait franchement nous encore les voyous les sans papiers sans emploi les bordels et les bandits on peut agresser ces voleurs du gouvernement là parce que nous sommes les sans papiers nous sommes les sans emploi on n'a rien avec eux on peut les agresser mais toi qui travailles sous un ministère tu agresses un représentant de ta tutelle et les gens applaudissent les gens disent non il est l'homme le plus fort donc quand il a fait ça il agresse Sirine Tolo après il vient vers Marc Brice il crie sur Marc Brice il crie Marc Brice il va se mettre glissé comme ça que tu as été entraîneur 3 semaines oui 3 semaines le gars est devenu fou ah j'ai été grand joueur et le meilleur de sa génération Marc Brice il a dit félicitations et il lui a salué la main il est sorti pam la vidéo apparaît dans les réseaux sociaux les macos s'oprennent les bravadors prennent tout ça et quand il a senti que Marc Brice passait il ne s'attendait pas que Marc Brice pouvait lui tenir tête quand il a vu que Marc Brice l'a humilié quand il a vu que Marc Brice l'a humilié c'est là où il a utilisé l'argument racial est-ce qu'on peut faire ça en Belgique est-ce que tu peux faire ça en Belgique vous vous croyez où ici tout ça maman oh les gens ont récupéré c'est devenu est-ce qu'un blanc et comme les gens aiment analyser les choses sous l'angle primaire est-ce qu'un blanc peut venir faire ça est-ce qu'un noir peut aller faire ça en France oubliant que Eto lui-même a gagné tous les milliards qu'on dit là dans le pays des blancs aucun blanc ne l'a humilié n'a crié sur lui comme lui l'a crié sur Marc Brice toute sa carrière il n'a pas gagné ses milliards en Gokmapoubi il n'a pas gagné ses milliards en Gambé il a gagné ses milliards dans le pays des blancs aujourd'hui il a deux ans de prison en Espagne parce qu'il ne paye pas les taxes voilà quelqu'un qui est condamné pour filoterie financière dans le pays des autres et il vient crier sur Marc Brice maman qu'est-ce que les églises ne nous ont pas dit et dès qu'il a fait ça il a mis toute sa machine médiatique en branle parce qu'il a une grosse machine médiatique on vous a dit que la machine médiatique que ce gars a préparé ce n'était jamais pour l'Afrique à foot il a une grosse machine médiatique il a les journalistes français à RFI il a les journalistes dans les chaînes de télévision française France 24 il a les journalistes à Jeune Afrique il a tout un appareil médiatique sans compter les blogueurs de la diaspora donc les anciens combattants qu'il est venu acheter les anciens j'appelle bien anciens combattants les Daniel et Sissima celui qui est en Suède là s'appelle encore comment ou c'est en Suède ou c'est en Norvège Biemton les Biemton Michel Biemton les gens qu'il est venu acheter en diaspora jusqu'à Yonzout tous ces gens-là les gens donc le voilà qui fait le bruit mais de cela toi l'étais envahie jusqu'au Bravador jusqu'au mais il a acheté les blogueurs étrangers c'était envahi non Samuel et toi réalisent ce qu'aucun homme n'avait jamais réalisé est-ce le nouvel homme fort de Yaoundé celui qui combat les hautes instructions il a démonté oui nous tous on se pose les questions sur les hautes instructions nous tous on se pose les questions sur les hautes instructions et ce n'est pas aujourd'hui c'est depuis 2020 quand Paul Bia avait disparu pendant la crise de Covid nous tous on se demandait que où est Paul Bia pourquoi le pays est géré sur hautes instructions ils se sont moqués de nous après je suis allée me cacher loin parce que les enfants sont en train de dormir comme je suis en train de parler il faut là après les voilà qui nous disent que non est au combat il combat le régime j'ai pour remis qu'on a fait les lives tous les jours pour faire le chantage au MSC que Maurice Camto devrait profiter pour se rejoindre derrière et tôt parce que tôt en train de faire c'est que Maurice Camto n'a pas pu faire depuis des années et tôt en quelques jours il a pu réaliser ce que l'opposition n'a pas pu faire depuis des années l'opposition devait profiter et tôt c'est une opportunité pour l'opposition maman le chantage de ça j'ai pour remis qu'on a fait le chantage à l'opposition jusqu'à nous traiter nous les combattants qui combattons Samuel et tôt jusqu'à nous traiter le sardinat j'ai pour remis et aller jusqu'à dire que nous sommes les infiltrés nous qui combattons Samuel et tôt mais lui qui soutient quelqu'un qui soutient ouvertement et qui réaffirme son soutien à Paul Biya il est quoi j'ai pour remis en soutenant Samuel et tôt soutient Paul Biya parce que Samuel et tôt vient de réaffirmer son soutien ferme à Paul Biya tu ne combats rien j'ai pour remis tu ne combats rien et je reviens sur cette réunion qui avait eu lieu ici en diaspora Boris Betto a parlé je vais maintenant citer les noms des gens qui étaient à cette réunion que Samuel et tôt avait convoqué ici en diaspora pour donner de l'argent à tous ses influenceurs pour qu'il leur commence à parler de lui Jipo Remingon n'était pas là dès le départ les gens qui étaient dans cette réunion dès le départ il y avait Jean Crepe Niamsi qui était là ancien combattant ancien combattant il y avait les noms que je vous ai cités les Michel Biemton Daniel et Sissima il y a un activiste de la base coquille vide la base jaune coquille vide Jipo Remingon est ramené dans la mouvance Samuel et tôt par Lady Ponce Lady Ponce est la capitaine du réseau Samuel et tôt en diaspora c'est elle c'est pour ça que quand j'ai fait le premier poste j'avais dit la capitaine du réseau des nudes j'ai eu les menaces le jour là les gens m'ont appelé fatigué pour me dire d'enlever ce poste les gens appelaient le caporal grillé pour qu'il me demande d'enlever le poste le caporal grillé m'a appelé il me dit Sandy pardon enlève le poste là oh les gens se plaignent que tu es en train de j'ai dit à mon caporal grillé avec tout le respect que je te dois à mon caporal je n'enlève pas ce poste avec tout le respect que je te dois à mon caporal il est là il peut témoigner pour une fois que je désobéis à mon père ils ont appelé le caporal grillé ils avaient paniqué quand j'ai dit la capitaine et je venais de rentrer du concert de Carrex Photo où j'avais pris les photos avec eux les gens commençaient à dire mais tu t'es filmé merde à l'île je perds la tête je perds la tête j'ai perdu la tête une fois ça m'a coûté le tourcier mes yeux sont ouverts comme les yeux du hibou les yeux sont ouverts comme les yeux du hibou tous les gens que vous voyez à Paris là ils sont dans ce réseau les soirées que vous voyez là les gens ils souhaitent la diane elles vous draguent vous partez dormir avec elles elles vous enregistrent elles s'envoient dans le réseau des nudes les ministres quand ils voyagent en Europe le pittiti leur dit non eh excellence vraiment on va s'occuper de votre séjour comme nos ministres c'est aussi des gros villageois parce que la plupart d'entre eux c'est des gros villageois ils connaissent vraiment voler l'argent dans les caisses de l'état quand le pittiti leur dit comme ça non 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 ne vous inquiétez pas excellence on va s'occuper de votre séjour en Europe le pittiti appelle ces gens ici le bossu de le casimodo le bossu de Tinga il appelle ces gens ici en diaspora il a dit non tel ministre arrive occupez-vous de son séjour et eux ils savent bien ce que ça veut dire ils vont aller louer l'hôtel l'excellence arrive on va l'accueillir on lui donne les petites on dit non non on va vous mettre à l'aise excellence on lui donne les petites et les petites là ont quoi en mission enregistrer prendre les nudes donc quand le ministre rentre lui croit qu'il a passé un bon séjour bien pimenté avec les pimentières de Paris alors que ces nudes sont derrière dans la boîte voilà donc quelqu'un qui s'est érigé qui a instauré la peur dans toute la cité parce qu'il détient les nudes de tout le monde tout le monde même Blériot Niemek hier disait que on avait à lancer les filles derrière lui pour prendre ses nudes dès que tu lui fais un niaque le bossu de Tinga Quasimodo il lançait les bordels derrière toi pour prendre tes nudes voilà ça alors on vous a dit si on comptait les actes de méchanceté de ce garçon les actes de les gros actes de méchanceté lettre à l'employeur au club de Andro dans la coupe du monde est-ce qu'il avait besoin de faire ça méchanceté à ciel ouvert lettre au joueur alors qu'il vient de gagner un match méchanceté à ciel ouvert il empêche un joueur meilleur buteur du championnat camerounais d'être recruté parmi les lions méchanceté à ciel ouvert il bloque un joueur à Marseille en ne lui donnant pas sa libération méchanceté à ciel ouvert son père Kadji qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui il le fait reléguer en deuxième division en bloquant les licences les licences on vous rappelle on ne parle pas à l'Africa Foot payer les licences à main on paye en ligne le père Kadji a payé 54 licences en ligne on lui a délivré 11 licences en 5 mois l'empêchant de jouer quel club va jouer avec moins de 8 joueurs 3 gardiens et 8 joueurs de ch...